Bonsoir à tous, écoutez, ça s'est un peu mieux passé que prévu, avec un intérieur plutôt bien dégagé au final et quelques averses qui se sont produites comme attendu sur la façade est et puis à mi-pente, également dans l'ouest du département avec quelques petits débordements sur la côte ouest de l'île. Côté cumul, côté précipitation ces dernières 24 heures, une carte assez chargée, somme toute, 69 mm relevé du côté du volcan, 45 pour Takamaka, 58 dans le cirque de Salazie et jusqu'à 24 pour le chef lieu. Concernant l'animation satellite, il y a toujours cette activité convective dont je vous parlais à midi, qu'on va voir sur la grande île ainsi que du côté des Comores. Et puis on a une petite zone humide qui se situe actuellement sur Maurice et qui devrait nous concerner dans la nuit de dimanche à lundi, prémisse d'une petite dégradation, donc des conditions en perspective. Pour l'instant, nous n'y sommes pas, pour cette nuit en tout cas, on conserve un petit peu d'humidité encore sur la façade est du département, de l'autre côté c'est assez bien dégagé. Et puis demain matin, ces entrées maritimes vont se prolonger, toujours sur la façade est du département, également sur les hauteurs avec quelques averses qui pourraient pénétrer dans le cirque de Salazie. De l'autre côté, c'est bien dégagé. Et puis dans l'après-midi, encore une petite poche d'humidité qui va arriver par l'est, occasionnant des averses par intermittence. Et puis de l'autre côté, à mi-pente, des développements nuageux qui vont s'installer et qui vont déborder sur le littoral. Donc un intérieur bien chargé et des averses qui seront un peu plus marquées qu'aujourd'hui. Donc une journée un petit peu plus humide en perspective. Côté vent, pas de changement jusqu'à 60 km heure, donc il reste soutenu sur la côte nord. Entre 60 et 70 km heure dans le sud, le sud sauvage, ça remonte vers la région de Saint-Pierre. Seules les plages de l'ouest sont épargnées, puis associées à ce vent, une petite houle d'alizé avec des vagues moyennes voisines de 2 mètres, occasionnant donc une mer agitée dans les secteurs exposés au vent. Concernant les températures, on prend les mêmes et on recommence, ça ne bouge pas beaucoup. Ça aussi entre 23 et 25 degrés pour le Pouton-Côtier, de 15 à 17 au cœur des cirques. 9 degrés attendus au volcan, 12 pour la plaine des Cafres. Et côté Maxi, on reste dans les mêmes proportions qu'aujourd'hui. 30 degrés attendus pour le chef-leu, 31 dans le sud sur Saint-Pierre, jusqu'à 32 pour la pointe des Trois-Bassins, 17 au volcan et 27 de l'autre côté du côté de Piton-Saint-Rose. Dans la zone de l'océan Indien, de l'instabilité sur Plaisance avec des foyers orageux et 30 degrés. 30 degrés également du côté de Pamandie et quelques averses en perspective et de meilleures conditions pour les Seychelles et Maé avec 31 degrés affichés au thermomètre. Et enfin, du côté de la métropole, un temps somme toute assez contrasté avec donc des nuages au nord de la Loire, un vorfort en Manche et puis de très belles conditions près du pourtour méditerranéen. 21 degrés attendus dans le sud du côté de Marseille et 15 pour Paris. Excellente soirée sur Réunion Première. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain.